bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous propose la brioche qu'il vous faut pour le petit déjeuner ou pour le goûter cette recette l'essayer c'est vraiment l'adopter parce que elle est si mouilleuse qu'on dirait qu'elle sort tout juste d'une grande boulangerie et sans trop tarder découvrons la recette ensemble dans le pétrin on va mettre 170 millilitres de lait température ambiante et on va ajouter 12 grammes de levure boulangère sèche je mélange les deux ensemble ensuite j'ajoute un oeuf entier et le blanc d'un autre je mets également 80 grammes de sucre et je mélange encore une fois pour la farine elle est tamisée à l'avance je mets 500 grammes de farine blanche t55 ou bien la 45 comme vous le souhaitez et je mets également 8 grammes de sel je pétris ensuite pendant cinq minutes on obtient une pâte assez souple maintenant je vais ajouter le beurre 100 grammes de beurre température ambiante je vais la laisser reposer pendant une heure et maintenant je vais la sortir du pétrin on mette toujours un petit peu de farine parce qu'elle est légèrement collante on dégaze un petit peu la pâte ensuite on l'enroule comme un gros boutin et on la divise en petits pâtons la pâte est enroulée après chaque bout de pâte je viens l'enrouler toujours en mettant un petit peu de farine pour éviter que ça ne colle je l'enroule pour former des petites boules je l'enroule pour former des petites boules donc il n'y a pas de temps de repos je vais préparer le moule dans lequel je vais placer ma pâte donc je le chemise de papier cuisson et je le dépose à côté je prends maintenant chaque boule de pâte et je l'étale avec un rouleau à pâtisserie toujours avec un peu de farine je la plie en deux puis je la replie une deuxième fois en deux et je la dépose dans le moule dans le fond du moule je vais faire une autre toujours avec un peu de farine mais pas trop ne mettez pas trop de farine juste ce qu'il faut pour éviter que la pâte ne colle, c'est tout je l'étale bien, je ferme et je replie une deuxième fois et je dépose dans le moule J'ai laissé reposer tout ça pendant 45 minutes. J'ai l'étalé sur la brioche qui est un triplé de volume. J'ai l'étalé sur la brioche. J'ai l'étalé sur la brioche. J'ai l'étalé sur la brioche. Il faut aviser la brioche à chaque minute car elle ne va bore pas les additionne. J'ai l'étalé sur la basque sur la brioche. J' precisamente en marche de Vicente.... J'ai touché la brioche en douceira sur la brioche. à ce qu'on peut pas ramener saurage au saurac et j'irai l'accès à mriane et j'aurai loulé d'être qu'on m'a sera fausse menac et j'y n'ai jamais affilé mais un maquis d'il a fait ou le cuis d'elle 3 que je fais de confiture ou les bidans donc à déguster avec un bon café que ce soit avec du miel ou bien avec de la confiture ou du beurre ou de la pâte à tartiner c'est vraiment super bon les enfants vont adorer et maintenant je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette une semaine la loi soit ce qu'on a je passe comment la fin de la fiore sa fête m'aubilat m'assalama bye